Bonjour à tous et bienvenue dans cette 18e vidéo d'un ex-nolife bricole consacré à la refonte d'un toit de cabanon. Ce n'est pas un add-on de la 5e vidéo mais plutôt un stand-alone. Je m'explique, pas besoin d'avoir vu la vidéo en question pour comprendre. Comme je vous l'ai expliqué, je ne suis pas fan des abris de jardin en bois, car ça dure moins longtemps, mais comme je m'étais fait embobiner par ma compagne, j'avais dit oui. Résultat, j'ai un cabanon qui a fêté ses 1 an et demi et il y a déjà le feutre bitumineux sur le toit qui s'est barré. Bref, il me restait des tuiles en rab de mon toit de maison, donc j'ai joué à l'utile agréable en refaisant un chapeau tout neuf à cet abri de jardin. Matériel, je vais vous donner tout ce qu'il m'a fallu pour un abri de jardin de 6.5m². Une boîte de 100 vis autoforeuse, 4 rondelles, 4 vis de hauteur 100mm, une visseuse 10 lat de 3m, un chevron de 3m50, environ 90 tuiles, environ une bifetière, de la colle à tuiles, une disqueuse avec un disque diamant, une scie sabre ou sauteuse ou simplement une scie, une équerre et un marqueur. Le coup, ça dépendra vraiment de ce que vous possédez déjà, en gros, il faudra compter entre 40 et 200€. Perso, ça m'a coûté 60€ et heureusement car ça m'aurait vraiment fait mal aux fessiers de devoir remettre plus après un an et demi. Étape numéro 1, pour la première fois en 2 ans, pour ce projet, j'ai été aidé par un ex-no-life, Fof, un ami depuis plusieurs années. Il m'autorisait à parler de lui et à montrer les détails les plus intimes de son anatomie. On verra tout ça plus tard, revenons-en à nos moutons. On va d'abord renforcer notre toit car pour l'instant, il n'y a que les larmes qui le tiennent. Pour cela, on va visser un chevron entre la partie centrale et les côtés. Voici un magnifique schéma pour vous expliquer ce qu'on va faire. Un morceau de chaque côté, légèrement décalé pour permettre de les fixer. Comme vous commencez à savoir, je suis un râteau, donc pas question d'acheter un rapporteur. Fof, alias le formateur, m'a donné l'astuce ultime radin. Prenez deux petits bouts de bois et vissez les ensembles sur chacun de leurs extrémités. Tada ! Voilà un magnifique rapporteur. Prenez l'angle entre le côté de votre cabanon et le début du toit. Rapportez cette forme sur le chevron et découpez-la à la scie sauteuse ou circulaire. Faites la même chose avec la seconde forme sur le côté supérieur. Et comme je suis vraiment sympa, je vous aide de nouveau avec des schémas. N'hésitez pas à faire des peaux sur ces derniers pour mieux comprendre et surtout pour profiter des magnifiques dessins que je me suis cassé le... que j'ai mis du temps à faire pour vous. Percez votre mur depuis l'intérieur en mettant de l'angle. Utilisez votre collègue pour tenir le morceau en place. Prenez une vis de 100 mm de longueur et ajoutez une rondelle. Vissez le tout depuis l'extérieur. Faites la même chose avec le deuxième angle, puis le second côté. Cette première étape est donc terminée. Elle n'est pas dure, mais je sens quand même que vous avez soif. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Étape numéro 2, la pose des tasseaux. On va tout d'abord dévisser toutes les planches de rive, les losanges et découper le feutre bitumineux qui dépasse sur les bords. On va maintenant faire des tests pour savoir quel espacement on doit mettre entre deux tasseaux et surtout de combien on va recouvrir nos tuiles. Ici, j'utilise de la HP-10 de chez Miris. Vous imaginez bien que toutes les tuiles ont des tailles différentes, donc ce qui est vrai ici ne le sera sûrement pas pour votre projet. Une fois le bon écartement trouvé, il n'y aura plus qu'à visser le tout. Les vis autophoreux sont émerveilles car pas besoin de prépercer, vous pouvez y aller directement. Espacez les vis d'environ 30 à 40 cm. Espacez également les tasseaux du haut pour qu'ils ne se touchent pas, sinon vous ne pourrez pas poser vos tuiles. Pour le premier tasseau, mettez-en deux l'un sur l'autre pour compenser l'absence de tuiles. Découpez votre tasseau aux bonnes longueurs avec une scie. Positionnez toutes vos tuiles, c'est rapide et plutôt sympa à faire. Étape numéro 3, les finitions. Obligatoirement, vos tuiles ne tomberont pas pile poil sur les côtés. Prenez votre équerre et dessinez là où il faudra faire les découpes. Branchez la disqueuse équipée de son disque diamant et disquiez-moi tout ça. Contrôlez que la coupe est bonne en l'essayant et procédez de cette manière pour toutes les découpes. Si elles sont trop fines et qu'elles ne tiennent pas très bien, vous pourrez les coller entre elles avec la fixation à colle. On va maintenant remettre les planches de rive. Normalement, il faudra en refaire des plus grandes car comme nous avons rehaussé le toit, elles seront trop petites. Mais vous me connaissez, hors de question de trop travailler ou de payer. Donc celles-là feront très bien l'affaire. Il y aura un petit jour en dessous, mais je m'en cogne. Positionnez la planche de rive à râler tuiles et fixez-la au tasseau. La planche supérieure sera fixée directement sur cette dernière pour permettre l'étanchéité. Si vous avez les moyens, vous pouvez mettre directement des tuiles de rive. Ça tiendra nettement plus dans le temps. Dévissez la planche sur le côté bas et vissez-la sur les doubles tasseaux pour les masquer. Fixez les fêtières avec la colle à tuiles et voilà, c'est presque terminé. Vous n'aurez plus qu'à finir l'étanchéité. Par exemple, ma fêtière n'a pas de côté. Je fixe donc un morceau de tuiles découpée sur cette dernière. Mes planches de rive ne se rejoignent pas correctement. Je mets un peu de mastique, etc. etc. Vous avez compris le principe. Contrôlez que votre nouveau toit est suffisamment solide pour supporter le poids des tuiles. Ça pourrait être catastrophique s'il venait à casser lorsqu'il y a quelqu'un dessous. Ou pire, s'il y avait une bière dessous, ça pourrait la renverser. Voilà, cette 18ème vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mon site, mon Facebook et bien sûr dans les commentaires YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. C'est très important. A l'aimer et à vous abonner. Un grand merci à Fof pour l'aide. A très bientôt. Ne jouez pas trop et n'oubliez pas, vous pouvez m'insulter, mais uniquement avec des guillemets. Sous-titrage Société Radio-Canada